Il était une fois, une pauvre veuve qui vivait avec son fils. Son fils Jack ne travaillait pas car c'était un jeune homme très paresseux. C'est pourquoi il n'avait presque pas d'argent. Maman, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Je suis affamé! Chaque jour, ils devenaient de plus en plus pauvres jusqu'à ce qu'ils soient obligés de se séparer de leur vache car ils ne pouvaient même plus la nourrir. La mère de Jack lui demanda alors d'emmener la vache au marché et de la vendre au meilleur prix. Ainsi, ils pourront peut-être s'acheter quelque chose à manger. Sur le chemin, Jack rencontra un vieil homme bien étrange. Celui-ci regarda la vache attentivement, se retourna vers Jack et lui dit « Bonjour mon garçon, si tu me donnes cette vache, je te donnerai en retour quelque chose de très précieux. » Jack fut surpris et très heureux d'entendre cela. Le vieil homme mit alors la main à sa poche, d'où il sortit cinq haricots. « Des haricots? Mais ce sont des haricots magiques! » Bien sûr, Jack ne le croyait pas. Mais le vieil homme insista. « Regarde, jeune homme, tu m'as l'air d'être un bon et brillant, garçon. Prends ces haricots magiques. Tu ne le regretteras pas. Fais-moi confiance. » Jack acquiesça et lui donna sa vache en échange des haricots magiques. Satisfait de l'échange qu'il venait de faire, Jack rentra chez lui. « Maman, regarde ce que j'ai! » En voyant Jack courir vers elle si content, sa mère pensait qu'il avait vendu la vache pour une belle somme. Mais ensuite, quand Jack lui montra les haricots magiques, sa mère se mit en colère. Elle jeta les haricots magiques dans le jardin et envoya Jack dans sa chambre. « Tu es puni et je t'interdis de sortir jusqu'à nouvel ordre. Tu seras également privé de dîner ce soir. » Au petit matin, Jack regarda par la fenêtre et n'en crut pas ses yeux. Devant ses yeux, une tige était en train de pousser très rapidement. Ce n'était ni un arbre, ni une fleur géante, c'était la tige du haricot magique. Jack sauta sur la tige du haricot géant depuis sa fenêtre. En se servant des feuilles et des branches, tels les barreaux d'une échelle, il commença à gravir la tige du haricot. Quelques instants plus tard, il se retrouva dans un endroit étrange où tout était beaucoup plus grand que d'habitude. Il suivit un chemin de fleurs qui le mena vers une très grande maison. Une fois arrivé devant la maison, il frappa à la porte. Une femme géante lui ouvrit. « Euh, eh bien, je voulais vous demander si vous aviez quelque chose à manger ? » « Oui, oui. Mais tu devras t'en aller avant que mon mari ne soit de retour, car il adore manger les petits-enfants. » Jack était un peu effrayé, mais il était aussi très affamé. Juste au moment où il allait se mettre à table pour prendre une bouchée, il entendit une voix grave qui venait de l'extérieur. « Perlin, pain, pain, je sens une odeur d'enfant, cru ou cuit, je prends, ce ne sera jamais suffisant. » La femme appela Jack. « Cache-toi dans le four, mon enfant ! » Jack ne réfléchit pas deux fois et sauta dans le four. Le géant arriva dans la cuisine et commença à renifler. « Je sens une odeur d'enfant. » « De quoi parlez-vous, mon cher ? Vous devez probablement sentir la viande que j'ai donnée au chat hier. » Après avoir fini son dîner, le géant commença à compter son or. Un peu plus tard, fatigué de compter son or, il s'endormit. Jack sortit du four et prit un sac d'or. Le lança par-dessus la tige du haricot géant et se mit à descendre. Il reprit le sac d'or et courut immédiatement chez lui. Quand la mère de Jack vit l'or, elle était très heureuse. À partir de ce jour-là, elle savait qu'il ne serait plus jamais pauvre ni affamé. Mais, quelques mois plus tard, ils avaient dépensé tout l'or. Jack n'avait d'autre choix que d'escalader à nouveau le haricot géant et de se rendre à la maison des géants. Cette fois, l'épouse du géant était quelque peu suspicieuse. « La dernière fois que tu es venu, un sac d'or a disparu. » Mais elle eut à nouveau pitié du jeune garçon et l'invita à l'intérieur. Peu de temps après, le géant rentra à la maison. « Perlin, pain, pain. » « Je sens une odeur d'enfant. » « Crut ou cuit, je prends. » « Ce ne sera jamais suffisant. » Dès qu'il entendit la chanson du géant, Jack sauta à l'intérieur du four. Après avoir fini son dîner, le géant demanda à son épouse de lui apporter la poule et ordonna à celle-ci de pondre un œuf. À la grande surprise de Jack, la poule pondit un œuf d'or. Et quand le géant alla se reposer dans sa chambre, Jack sortit du four et prit la poule, puis se précipita pour descendre rapidement la tige du haricot géant. Grâce aux œufs d'or, Jack et sa mère étaient à nouveau riches. Mais, quelque temps plus tard, Jack décida de tenter sa chance encore une fois et grimpa de nouveau le haricot. Cette fois, il entra à l'intérieur de la maison sans y avoir été invité par l'épouse et repéra une grande casserole en cuivre où il alla se cacher. Enfin, le géant rentra à la maison. « Perlain, pain, pain. » « Je sens une odeur d'enfant. Cru ou cuit, je prends. Ce ne sera jamais suffisant. » Cette fois, l'épouse du géant voulut aussi attraper Jack. « S'il y a un enfant ici, alors il est dans le four. » Mais cette fois, Jack s'était caché ailleurs. Le géant et son épouse étaient déterminés à trouver le garçon. Mais, ils ont eu beau chercher dans toute la maison, Jack était introuvable. Après leur dîner, le géant mit une harpe en or sur la table et ainsi lui ordonna de jouer. La harpe berçait le géant qui se mit à dormir. A ce moment-là, cette harpe était ce que Jack voulait le plus au monde. Ainsi, il monta sur le genou du géant endormi, sauta sur la table et prit la harpe. Mais soudain, un événement absolument inattendu se produisit. « Au secours ! » La harpe hurla. Jack bondit de la table avec la harpe sur son dos. Le géant se réveilla et commença à le poursuivre. Jack glissa le long de la tige du haricot aussi vite qu'il le put et le géant le suivit. Lorsqu'il atteignit sa maison, Jack appela sa mère. « Maman, dépêche-toi ! Apporte-moi une hache ! » Tous deux commencèrent à couper la tige du haricot géant. Et finalement, la tige du haricot et bien sûr le géant s'écroulèrent dans un énorme fracas. Ils étaient enfin à l'abri du géant. « Oh mon Dieu ! Nous sommes sains et saufs ! » Ils étaient en sécurité mais Jack regrettait très fort tout le mal qu'il avait fait. Il a failli perdre la vie à cause de sa cupidité. Il promit à sa mère que désormais, il ne volerait plus jamais et aussi qu'il travaillerait dur. À partir de ce jour, Jack et sa mère ne furent plus jamais pauvres. Leurs poules aux œufs d'or les aidaient bien mais Jack aussi ne cessa plus jamais de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada